Bonjour, je suis le docteur Madani d'Aloa Santé. Cet entretien fait partie d'une série de vidéos consacrées à la prévention du cancer du côlon. Dans une première vidéo, on aura eu l'occasion de voir ensemble en fait quelles étaient les bonnes habitudes de vie pour prévenir du cancer du côlon. Pour mémoire, c'est la lutte contre le diabète, la lutte contre l'obésité, la diminution de la consommation d'alcool, l'arrêt tabagique de façon définitive, la lutte contre la constipation, en s'y datant bien et en faisant une activité physique régulière. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelles doivent être les caractéristiques de votre alimentation pour se protéger du cancer du côlon. Donc, quelle est la meilleure diète pour se prévenir du cancer du côlon. Quelle que soit la diète que vous avez, elle doit se caractériser par un apport minimal en protéines et en graisse d'origine animale. On sait effectivement que la viande rouge, par exemple, qui sera chauffée à haute température, comme sur un barbecue, favorise la production d'agents pré-cancéreux, enfin pro-cancéreux plus exactement. Si vous consommez 100 g de viande par jour, eh bien vous avez votre risque de faire un cancer du côlon qui est augmenté de 12%. Donc, une alimentation pauvre en graisse et en protéines d'origine animale. Votre diète doit être aussi caractérisée par un apport riche en fibres. Les légumineuses, les légumes, les fruits, les graines, d'accord ? On sait, tout ça, qu'il y a beaucoup de fibres dans ces aliments-là et qu'ils sont protecteurs vis-à-vis du cancer du côlon. On sait, par contre, que les suppléments en fibres ne le sont pas, elles. Enfin, votre diète doit être caractérisée par un apport riche en acides gras à chaîne courte. Alors, où est-ce que vous allez trouver ces acides gras à chaîne courte ? C'est dans les amidons dits résistants. Ça va être dans les légumineuses, encore une fois, et puis dans ce qu'on appelle les amidons rétrogradés, c'est-à-dire les amidons qui ont été chauffés, qui ont laissé refroidir, comme dans la salade de pommes de terre. Dans la salade de pâtes, la salade de riz. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? L'amidon va être dégradé et fermenté par la flore intestinale. Et ce produit de la fermentation de l'amidon va être le butyrate. Et le butyrate est un acide gras à chaîne courte qui a une propriété anti-inflammatoire et anti-cancéreuse. Donc, sans vous dire, en fait, ce que vous devez manger, voilà les choses que vous devez avoir dans votre alimentation pour vous prévenir du cancer du côlon. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Bye.